Il faut au moins savoir quel est le groupe qu'Allah ta'ala a choisi, quel est ce groupe que le prophète sallassam a dit que c'est le groupe sauvé, le groupe qui va recevoir l'aide d'Allah ta'ala pour pouvoir être avec eux et appeler les autres à ce chemin. Ça ne veut pas dire, ah oui moi je suis dans le groupe sauvé, ah vous êtes tous égarés. Non, dénigre même pas un kafir. Un kafir, tu le détestes pour Allah. Mais tu ne sais pas, cette personne peut-être, subhanallah, demain il peut être plus pieux que toi. Il fait taouba, il vient mieux que toi. Ne t'enorgueille pas sur lui pour rien. Espère pour lui la guider. Si ça c'est pour un kafir, qu'est-ce qu'on va dire pour un musulman égaré ou qui est... On doit porter de la miséricorde dans notre cœur. On doit aimer le bien pour les autres comme on l'aime pour nous-mêmes. Mais ça ne veut pas dire par là qu'on doit s'allier avec eux dans leur faux. On ne peut pas faire ça. Ça ne veut pas dire par là qu'on doit agréer leurs erreurs. On n'agrée pas leurs erreurs, on ne s'allie pas avec eux dans leur faux. Mais on les appelle au bien. On patiente sur leur mal. On leur expose la vérité. Et on avance comme ça avec, inshallah, sagesse et science. Jusqu'à en espérant que la majorité ou qu'une grande partie de la communauté revienne à cette voie bénie. Et emprunte cette voie bénie qui est la voie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et délaisse toutes les autres voies qui sont dissidentes et contradictoires à la voie sur laquelle le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a laissé. Ce sujet aujourd'hui, mes frères, c'est un sujet qui est essentiel. Quand vous verrez aujourd'hui tous les problèmes qu'on a dans les communautés, c'est à cause de quoi si ce n'est pas à cause des sectes ? Regardez bien. À titre d'exemple, les da'iches et les je ne sais quoi, les fous. Quels savants ils ont consulté pour faire ce qu'ils font ? Quel genre de science, quel genre de la sunnah ils ont suivi pour aller dans leur chemin ? Ali ibn Abi Talib, quand il a envoyé Abdullah ibn Abbas, il discutait avec les khawarijs. Pour les convaincre qu'ils sont sur le faux et revenir à la vérité. Vous savez comment il les a trouvés ? Adorateurs, jeûneurs. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a dit à ses compagnons, l'un de vous, il va mépriser sa prière par rapport à leur prière. Les sahabas ! C'est-à-dire que ces gens, ils ont de l'adoration, ils montrent des signes apparents de piété, mais ils sont égarés. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, ils sortent de l'islam plus vite qu'une flèche, elle traverse sa cible. Ils lisent le Coran, mais ils ne dépassent pas leur clavicule. C'est-à-dire qu'ils ne touchent pas les cœurs, ils ne le comprennent pas. Donc Abdullah ibn Abbas est venu discuter avec eux, pour les convaincre qu'ils sont dans le faux, pour les convaincre de revenir à la vérité. Et l'argument, l'un des arguments les plus forts qu'il leur a présenté, c'est qu'il leur a dit, « Ne voyez-vous pas qu'aucun parmi les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est avec vous dans votre groupe ? » C'est-à-dire, si c'était un bien, ce sur quoi vous êtes, est-ce que vous pensez que les savants, ils vont le délaisser ? Et vous seuls, vous l'avez compris. Les savants, qui sont les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui ont appris avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui ont la science de la religion, ils ne vous ont pas rejoint dans ça. A elles seules, c'est une preuve que vous êtes égarés. Car les gens qui ont la science, ils ne l'ont pas fait. Et aujourd'hui aussi, c'est un moyen de reconnaître l'égarement et la guider. Quand on voit les gens de science de la Sunna, qui sont unanimes sur l'interdiction d'une chose, qui sont tous ensemble pour dire que cette chose, c'est un égarment, ou si un, il a fait l'erreur, ça peut arriver dans certains points, les autres, ils l'ont repris, ils permettent des choses contradictoires à l'islam. À partir de là, comment toi, tu peux avoir, on va dire, cette confiance en toi, ce surplus de confiance, qui arrive à un point d'orgueil parfois, de croire que tu comprends mieux que les savants, que tu comprends mieux que ceux qui ont étudié la science, que tu es capable de toi-même, de savoir quel est le bon chemin et le mauvais chemin, sans revenir aux gens de science qui ont passé leur vie à étudier le Coran et la Sunna, et qui l'ont hérité de gens qui l'ont hérité, de gens qui l'ont hérité jusqu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu délaisses les héritiers du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et tu vas écouter les héritiers d'Abdollah ibn Sabah al-Yahoudi, ou bien des égarés, les alliés de Shaitan. Et comme ça, tu crois que tu vas être bien guidé. Mes frères, ça, aujourd'hui, c'est un message qu'on doit passer à toute la communauté musulmane, pour qu'ils ne soient pas trompés par les gens qui les mettent en danger, en premier lieu, dans leur religion, qui mettent en danger leur au-delà, qui mettent en danger l'islam et les musulmans, qui mettent en danger leurs personnes, qui oppriment des innocents, et qui montrent une mauvaise image de l'islam, et qui salissent notre travail. C'est-à-dire, le travail qu'on fait, il y en a d'autres, ils viennent le détruire à la base. Notre travail qui est d'appeler à l'islam authentique, d'essayer d'être un guide pour les gens vers le bien, d'essayer de leur montrer le chemin par lequel ils vont être sauvés auprès d'Allah. Et ça diffère à diverses étapes. Là, j'ai parlé de l'exemple des khawarijs par rapport au tekfir, mais il y en a d'autres, des innovateurs qui salissent l'image de la sunnah, qui dénigrent les gens qui sont sur la sunnah, ou les salafis, qui veulent les montrer comme des gens en marge de la société, ou qui ne comprennent rien, ou qui divisent les gens, ou c'est des sectaires. Tout cela aussi, ils travaillent à détruire l'islam de l'intérieur. Tout cela. Car ils empêchent les gens de se rapprocher de l'islam authentique, et de le pratiquer. Ils empêchent les gens de suivre la voie sur laquelle le prophète sallassé les a laissés. Donc c'est en cela qu'on doit savoir, Barakallahu fikum, de qui on prend notre religion, de ne pas prêter oreille à n'importe quelle personne qui parle, de ne pas aller écouter tout audio qu'on trouve sur Youtube, de ne pas aller sur Twitter lire toute parole qui est écrite par n'importe qui, par n'importe quel inconnu, par X ou Y, de ne pas croire qu'on est préservé de l'égarement et de l'erreur, et qu'on peut être autodidacte. Oui, Allah t'a donné, alhamdoulilah, une raison. Mais justement, prends des gens de la sunnah, et ta raison t'aide à comprendre, ou à discerner si c'est vrai ou si c'est faux. Mais ça ne veut pas dire par là que tu es capable de tout discerner. Car tu n'as pas la science infuse. On est tous nés ignorants. La science, elle s'apprend. La science ne vient qu'en apprenant. Et en apprenant, j'ai des gens de confiance. Qu'on ces deux qui ont un niveau pour pouvoir enseigner, et qu'on ces deux qui sont sur un chemin clair, sur lequel il n'y a pas de doute. On demande qu'Allah unisse la communauté sur la sunnah, qu'il élève les malheurs qui touchent la communauté du prophète Muhammad, les maladies, les guerres, les injustices qu'elles subissent. Et tout ça, mes frères, ce n'est qu'à cause du fait qu'on s'est éloigné de la sunnah du prophète, et qu'on ne mérite pas l'aide d'Allah, et qu'on croit qu'on va avoir l'aide d'Allah, sans en faire les causes pour la mériter. Et qu'on va avoir l'aide d'Allah, et qu'on va avoir l'aide d'Allah. Et qu'on va avoir l'aide d'Allah, et qu'on va avoir l'aide d'Allah. Merci. Merci.